Cette vidéo est en partenariat avec Instant Gaming qui met à votre disposition un lien d'affiliation dans la description de la vidéo. Grâce à ce lien, vous allez pouvoir soutenir Rockstar Mag, Naughty Dog Mag, mais également mes projets perso avec mon association NSTG et même mes projets sur ma chaîne perso Chris Clippel. Grâce au lien d'affiliation, vous allez pouvoir acheter vos jeux mais aussi vos cartes prépayées sur PC, Playstation, Xbox et même Nintendo Switch et tout cela moins cher. En plus d'économiser de l'argent, une partie de votre achat est reversée à Rockstar Mag, Naughty Dog Mag et l'assaut NSTG. Ainsi, cela ne vous coûte pas plus cher à vous, bien au contraire, vous économisez de l'argent et en plus de cela, vous soutenez nos projets comme les documentaires Welcome to Los Santos ou Welcome to Liberty City, mais également les projets Naughty Dog Mag et les projets caritatifs de l'assaut comme le Grand Tour NSTG. Tous les achats que vous effectuez avec le lien d'affiliation dans la description de la vidéo permettront de soutenir l'ensemble de nos projets. Alors, merci à vous par avance et bonne vidéo ! Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag pour un nouveau vrai ou faux qui arrive un petit peu tard, comme sur celui de Rockstar Mag, il aurait dû être la semaine dernière ou il y a deux semaines lors de la Paragames Week. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de préparer cela avant puisqu'il y a eu la Paragames Week, après j'étais en déplacement sur Paris. Il y a pas mal de taf dans mon métier à personnel, parce que Rockstar Mag et Naughty Dog Mag, je vous rappelle que c'est totalement bénévole, même pour moi, même sur YouTube. Donc, du coup, c'est vrai que dans mon taf de journaliste et rédacteur web, il y a pas mal de choses à faire entre les tests de tous les jeux qui sortent en ce moment, plus le Black Friday qui arrive, donc c'est un peu compliqué. Donc, ce vrai ou faux arrive un petit peu tard, je m'en excuse, mais ne vous inquiétez pas, dès le début du mois de décembre, on reprendra notre premier week-end de décembre, comme à chaque fois avec les vrais ou faux. Et donc, du coup, comme vous connaissez à chaque fois le concept, je réponds à une quinzaine de vos questions du mieux que je peux, et donc si je le sais ou non. Et c'est parti, on attaque directement avec FeinirPokémon5498. Coucou à l'équipe Naughty Dog Mag, super vidéo de qualité. Voici ma question, selon toi, est-ce que c'est possible que le virus du Cordyceps ait infecté un astronaute pendant les débuts de l'épidémie ? Au début de The Last of Us, le Cordyceps est muté à bord d'un vaisseau créant un spin-off de The Last of Us, mais de façon fictive à la sauce Date Space. Et qu'à la fin du jeu, ce soit Ellie qui raconte l'histoire du jeu à son enfant pour Halloween. Alors là, c'est très tiré par les cheveux, mais malheureusement très peu de chance, puisqu'ils l'ont dit. En fait, tout simplement, le Cordyceps s'est vraiment développé en seulement trois jours. Donc il aurait vraiment fallu, en fait, que... Alors, après, tout est possible, si Naughty Dog veut se laisser un petit peu, on va dire, une porte de sortie pour un spin-off qui pourrait être sympa dans l'espace. De se dire, bon, ben voilà, ils ont fait un envoi dans une station spatiale le premier jour où les fameuses farines ont été vendues. Et donc, le temps d'arriver là-bas, ça reste tiré par les cheveux, mais c'est possible, mais ça reste très très peu probable. BlankPink2300, salut Chris, j'ai une question. The Last of Us Partie 3 sera-t-il le dernier ? Je pense très sincèrement, c'est vrai que comme je l'ai déjà dit à travers des vrais ou faux, Naughty Dog aime faire quatre jeux. Quatre Crash Band Écoute, quatre Jack & Xter, quatre Uncharted. Et donc, pour moi, trois The Last of Us avec le stand-alone multijoueur, ça ferait quatre The Last of Us. En général, c'est ça, trois opus principaux de Crash Band Écoute, puis CTR. Trois opus principaux de Jack & Xter, puis Jack X. Uncharted 4, on a eu quatre principaux avec un DLC, un peu spin-off de The Last of Us, donc même quatre ennemis. Là, pour The Last of Us, je ne vois pas en faire plus de trois au niveau de l'histoire principale. Johanfit35, salut Chris et à toute l'équipe. Je me demandais si le multijoueur de The Last of Us allait avoir une variété d'armes plus grande que The Last of Us 1 et 2. Et si le style de gameplay se rapprocherait plus d'un battlefield avec un peu de parcours style Dying Light. Merci à toute l'équipe Naughty Dogmaï de nous fournir du contenu de qualité. Hâte de voir les prochaines vidéos. Merci à toi ! Et donc là, j'espère qu'après le Black Friday, je vais avoir un peu plus de temps parce que je vous prépare quatre grosses séries de vidéos avec tout ce que l'on sait sur la série HBO partie, enfin la saison 2, sur The Last of Us partie 3, sur le retour de Jack & Xter sur Uncharted 5. Donc j'espère que je vais avoir le temps de me poser pour faire, c'est plus écrire, tourner et monter ces vidéos. Mais en tout cas, au niveau du multijoueur, on a très peu d'informations malheureusement. Là, il semble être en stand-by, ça annonce rien de bon. Sony a mis en stand-by également 6 de ses 12 jeux de service qui étaient en production et certains ont été annulés. J'espère que The Last of Us ne fait pas partie de cette annulation. Mais en tout cas, pour moi, très peu d'informations. Moi, je pense que ce serait un open world. Maintenant, je ne pense pas qu'on sera dans du battlefield en mode FPS. Ça, je suis quasiment sûr. Et pour ce qui est du parcours, etc., ce n'est pas non plus le style de The Last of Us. Mais pour le moment, malheureusement, on n'a aucune information officielle. Chris Mitchell, salut Chris ! C'est-tu le nom de l'actrice qui jouera le rôle d'Abi dans The Last of Us saison 2 ? Alors, si tu m'avais posé la question il y a quelques semaines, je t'aurais dit tout simplement que selon les rumeurs qui ont été lancées dès le début d'année 2023, après la fin de la diffusion de la série HBO, c'était Shannon Berry qui, visiblement, aurait été castée ou qui serait bien partie pour avoir le rôle. Et effectivement, on peut le dire qu'elle a plutôt la carrure et ça pourrait faire une très bonne actrice. Sachant qu'en plus, elle a été suivie par Nell Druckmann et une partie de l'équipe de The Last of Us HBO très peu de temps après la diffusion de la série. Mais là, ces derniers jours, ces derniers jours, vraiment, c'est même pas ces dernières semaines, c'est ces derniers jours, le nom de Caitlin Dever revient beaucoup. Alors, c'est assez étonnant puisqu'elle a beaucoup moins la carrière d'une Abby et surtout, beaucoup de fans pensaient que ça aurait pu être une actrice qui aurait pu incarner Ellie puisqu'elle lui ressemble plutôt pas mal. Donc, malheureusement, pour aujourd'hui, je ne peux pas te dire vraiment officiellement quelle est l'actrice qui va incarner Abby, mais selon les rumeurs plutôt fiables qu'il y a eu tout au long de l'année, ce seraient donc ces deux actrices qui seraient en lice. Budix, salut Chris, à toutes les informations sur la possible future sortie de The Last of Us Partie 2 sur PC. Si oui, penses-tu que ça peut sortir en même temps que le timing de la saison 2 pour la série HBO ? Je pense très certainement, là, forcément, il y a eu l'annonce de The Last of Us Partie 2 Remastered qui arrivera donc le 19 janvier 2024 sur PS5. Ils n'ont pas annoncé la version PC, pour moi, enfin, je vous le dis, ça arrive sur PC mais je pense qu'ils vont laisser un petit peu de temps entre la version PS5 et la version PC peut-être que la version PC n'est pas encore prête et quand on voit le fiasco que ça a été la partie 1 sur PC peut-être qu'ils veulent faire vraiment les choses bien et qu'il y a de grandes chances que ça arrive proche de la saison 2. Sultans 79-71 officiel, salut Chris, pourquoi Naughty Dog a abandonné Crash Bandicoot ? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu le choix. Crash Bandicoot ne leur a jamais appartenu et en fait, tout simplement, c'est Universal qui l'a mis à l'envers et qui l'a mis à l'envers également à PlayStation qui a beaucoup investi dans la licence Crash Bandicoot. Là encore, on a fait un documentaire sur l'histoire de Crash Bandicoot donc tu pourras tout savoir. Le documentaire est juste ici, n'hésite pas à aller le voir. JMC BNC, salut Chris, question personnelle, tu as préféré The Last of Us Parties 1 ou The Last of Us Parties 2 ? Perso, je suis un immense fan du 2 et deuxième question, j'ai entendu de ta part que même si sur internet comme quoi un remaster de The Last of Us Parties 2 arriverait pour toi qu'est-ce qu'il rajouterait et pour que ce soit encore plus incroyable car le jeu est déjà fou, bonne continuation, merci à toi et à tous, bise ! Alors, en fait, si je joue à The Last of Us Parties 1, je vais te dire mon préféré c'est The Last of Us Parties 1 et si je joue à The Last of Us Parties 2, je vais te dire mon préféré c'est The Last of Us Parties 2 donc c'est un peu compliqué, je ne peux pas répondre à cette question, je crois que je les aime tous les deux autant même si c'est pour des raisons différentes et pour ce qui est de la partie 2, eh oui, ça fait pas mal de temps qu'on vous le dit sur Naughty Dog Mag ça y est, c'est officiel et maintenant, déjà je pense que les Lost Levels vont être incroyables j'ai très hâte de tester le mode No Return même si j'espère que ce n'est pas un petit peu un avant-goût en mode bon, le multijoueur est annulé donc on vous laisse ça donc voilà, mais déjà jouant en 4K natif et 60 FPS, ça va être sympa les retours haptiques sur la manette et les gâchettes, ça va être sympa voilà, puis le jeu sera légèrement plus beau ça ne va pas être transcendant non plus mais c'est toujours un petit plus, surtout pour 10 balles pour ceux qui ont déjà la version PS4 donc parfait Deadlatch 44, ce ne sera pas un Glee Master exactement même si le nom sur LinkedIn pour The Last of Us Parties 2 met un Director's Cut Ah bon ? Blue Magic Quest PlayStation Salut Kree, je te suis depuis le Canada grand support à toi merci à toi, c'est incroyable j'ai une question, elle est vraiment très simple d'après toi, est-ce qu'il y aura un The Last of Us Parties 3 et est-ce que ce sera le prochain jeu de Naughty Dog qui va sortir ? alors oui, il y aura un The Last of Us Parties 3 on en a déjà parlé le petit Ned Ruckman qui l'a dit oui, il est en pré-production ok, on a compris ce que ça veut dire maintenant, je pense aussi que ce sera le prochain jeu de Naughty Dog en tout cas, je serais assez surpris si ce n'est pas le cas Fanfanlatulipeperos9976 bonjour, je voulais savoir si entre la série et les jeux The Last of Us pourquoi on voit dans la série la reine des Lucioles qui a tué la mère d'Elie pendant la naissance de l'accouchement d'Elie et qu'on ne le voit pas dans le jeu je me suis déjà repéré quelques différends entre la série et le jeu merci pour la vidéo tout simplement parce que et moi ça fait pas mal de temps que je vous lise sur Naughty Dog Mag The Last of Us, les jeux et la série sont complémentaires c'est à dire que si tu as joué aux jeux The Last of Us c'est très bien, franchement c'est même très très bien mais tu dois mater la série et si tu as mater la série c'est très bien aussi mais tu dois jouer au jeu en fait, c'est des expériences complémentaires la série n'est pas simplement une adaptation des jeux pour moi la série c'est une adaptation qui va plus loin et qui nous montre certaines choses qu'on ne voit pas dans le jeu et les jeux sont pareils ils sont une adaptation de la série mais qui nous montrent des choses qui ne sont pas dans la série ce sont des projets complètement complémentaires et en fait pour moi, il ne pouvait pas y avoir meilleure réalisation que ça Vos4732 Salut Chris, une nouvelle chaîne mag est-elle prévue ? J'aimerais beaucoup voir la qualité que tu emploies sur un Santa Monica mag Godeford étant ma licence favorite depuis la PS2 l'univers Godeford est encore loin d'être terminé mais le plus important serait que ce soit un univers qui te touche toi aussi bien évidemment merci pour tout votre travail d'équipe Merci beaucoup, ça fait extrêmement plaisir c'est vrai qu'actuellement, il y a deux mags qui prennent énormément de temps entre Rockstar Mag et Naughty Dog Mag surtout que voilà, il y a toutes les infos sur GTA 6 qui vont arriver j'ai honnêtement pas le temps et si jamais un nouveau mag venait à arriver il remplacerait un mag actuel il y a de grandes chances qu'il pourrait remplacer un mag actuel ou qu'un des mag actuels vienne à ralentir imaginons vraiment si après la sortie de GTA 6 que Sam Hauser parte, etc. et que Rockstar ne devienne plus que l'ombre de lui-même il y aurait un gros ralentissement au niveau de Rockstar Mag et là, pourquoi pas lancer un nouveau mag mais j'ai déjà en tête celui qui pourrait arriver mais malheureusement, ce ne sera pas Santa Monica j'aime beaucoup Santa Monica j'aime leur jeu j'aime Godefoire j'aime aussi pas mal de studios mais pour faire ce genre de choses c'est pas simplement avoir des studios qui te parlent ou des studios que tu aimes ou des licences que tu aimes il faut vivre ces licences vivre ces studios et donc pour cela, voilà il n'y a pas non plus dix mille studios comme ça qui me font cet effet Adèle Jandel salut Chris et toute l'équipe Naughty Dog Mag juste merci pour toutes ces vidéos je voulais savoir comment vous est venu l'idée de créer Naughty Dog Mag continuez comme ça, vous êtes les meilleurs alors là c'est uniquement moi qui ai eu l'idée en fait, tout simplement en fait quand j'ai créé Rockstar Mag en 2013 j'hésitais déjà entre Rockstar Mag et Naughty Dog Mag sauf que à l'époque Rockstar sortait un jeu par an ce qui n'était pas le cas de Naughty Dog et je me suis dit il vaut mieux tabler sur Rockstar qu'ils sortent plus de jeux gros c'est rare gros c'est rare bon de toute façon les Rockstar et Naughty Dog sortent le même nombre de jeux maintenant donc coup dur mais donc du coup après c'est vrai qu'entre 2013 et 2018 j'ai donc travaillé sur Rockstar Mag pour en faire ce qu'il en est aujourd'hui le principal média français autour de l'actualité Rockstar et en fait à la Paris Games Week 2018 j'ai rencontré les équipes de Playstation France que je connaissais déjà un petit peu et là tout simplement un membre très haut placé de Playstation France vient me voir il me dit bonjour ça fait plaisir de te voir je te connais et tout je te suis notamment pour ce que tu fais sur Rockstar Mag c'est du très bon travail donc déjà là 2018 j'étais pas encore journaliste j'étais uniquement bah rien du tout en fait j'étais juste bénévole sur Rockstar Mag j'avais un taf alimentaire etc donc grosse fierté etc et là il me dit bah c'est quand que tu fais ton Playstation Mag et là moi je lui dis bah écoute honnêtement ce serait cool mais ça demande énormément de travail quand moi je lance un projet comme ça je suis tout seul à la base parce qu'il faut développer le site mettre le contenu sur le site lancer le site lancer les réseaux sociaux et après constituer une équipe j'ai fait donc Playstation ça me semble très compliqué sachant que c'est une quinzaine de studios donc une centaine de jeux etc enfin c'est c'est dix fois plus conséquent que Rockstar Mag je lui ai fait par contre moi il y a un deuxième studio qui me tient encore peut-être plus à coeur que Rockstar c'est Naughty Dog et là il m'a juste sorti sa carte il m'a dit fais le et voilà comment est né Naughty Dog Mag donc je suis rentré début novembre de la Paris Games Week chez moi et donc pendant deux mois j'ai travaillé sur Naughty Dog Mag et le site a été lancé le 6 janvier 2019 et il va fêter ses 5 ans c'est incroyable id3y Recreating salut l'équipe Naughty Dog Mag un grand bonjour pour votre super travail je consulte votre site presque tous les jours vu sa qualité continuer comme ça ma question selon vous combien de temps a pris le développement de The Last of Us Partie 2 au total entre les premières idées jusqu'à la sortie ça m'aiderait ça m'aiderait à me faire une idée très approximative de la date de sortie du prochain jeu alors attention chaque développement est différent peut-être que The Last of Us Partie 1 ils ont eu 7 ans de développement que la partie 2 ils ont eu 4 et que la partie 3 ils en auront 6 tu vois c'est pas une science exacte ça dépend en tout cas je peux te garantir que la pré-production de The Last of Us Partie 2 a débuté fin 2015 début 2016 je n'ai pas l'exacte date mais en tout cas le développement actif du jeu a débuté en 2017 donc il faut compter 3, 4 entre 3 et 5 ans de développement pour The Last of Us Partie 2 Xrendi Legacy salut Chris qu'est-ce que tu penses des multijoueurs d'Uncharted est-ce que tu y as joué personnellement j'y ai passé énormément de temps et je pense qu'ils sont complètement sous-cotés surtout le 2 et le 3 qui ont eu plus de mal de mise à jour malheureusement les serveurs ont fermé sur PS3 mais il y a une astuce pour y jouer sur le 3 avec Xilin Xakai j'adore ton t-shirt je ne me rappelle plus le t-shirt que j'avais mais merci à toi moi personnellement je suis passé complètement à côté des multijoueurs d'Uncharted en fait il faut savoir d'une chose c'est qu'à la base je ne suis pas un joueur multijoueur ni des jeux Naughty Dog ni des jeux Rockstar ni des aucun jeux je pense que les jeux où j'ai passé le plus de temps c'est le multi de GTA 4 et GTA 9 où j'ai passé vraiment beaucoup de temps mais c'est des exceptions parce que je ne suis pas trop multijoueur je suis plutôt un joueur solo en revanche j'ai beaucoup poncé les multijoueurs en local sur l'Uncharted 3 mais on pouvait carrément faire la campagne en cop et donc je l'ai beaucoup fait avec mon ex-copine de l'époque que je trouvais ça trop cool en fait de pouvoir faire des pans solo du jeu mais en local donc voilà mais c'est vrai que le multijoueur j'y ai très peu joué j'y ai joué mais très peu D-Love2Toco 82-32 salut à toute l'équipe je voulais savoir pourquoi dans Uncharted The Last Legacy on voit Sam mais pas Nate sinon vous faites un super travail monstrueux continuer comme ça merci beaucoup ça fait extrêmement plaisir et tout simplement parce que Uncharted The Last Legacy est un spin-off de Uncharted de Uncharted et ça ne concerne pas l'aventure de Nate donc ils y ont ajouté Sam parce que c'était juste après la sortie d'Uncharted 4 pour nous rappeler des personnages mais c'est un jeu qui n'a rien à voir en fait avec l'histoire de Nate bien que Lost Legacy soit étroitement lié à Uncharted 4 et notamment avec Nadine Ross et Sam MadSambits 3789 tu ne crois pas qu'il pourrait inclure le multifaction dans le remaster PS5 de The Last of Us partie 2 et visiblement non pour moi ça me semblait un peu trop ambitieux et conséquent là on a le mode No Return qui va arriver comme je l'ai dit au cours de la vidéo j'espère que ce n'est pas un signal en mode bon les gars vous n'allez voir que ça et que le mode multijoueur va être annulé j'ai un petit peu peur dernière question avec Julien2234 salut un grand merci à toi et toute l'équipe Naughty Dog pour votre travail grâce à vous on plonge un peu plus dans l'expérience de The Last of Us pensez-vous que lors de la saison 2 il sera possible que l'on ait droit à une adaptation des arcs secondaires développés dans les différentes lettres et notes comme l'histoire de la prophète des Sarahfites l'origine du front de libération de Washington Isaac ou la bataille de Seattle entre la Fedra et le front de libération de Washington sachant que la partie 2 est dans un plus gros morceau adapté à mon avis c'est faisable sur quelques épisodes stand alone comme sur celui de Bill et Frank si la partie 2 dure plusieurs saisons merci PS on ne dirait pas mais je viens de dévorer le site fandom et l'ordre est vraiment détaillé quand on met tout bout à bout et bien écoute merci à toi pour tes retours tes compliments et pour ta question et totalement en fait comme je l'ai dit là aussi dans la vidéo la série et les jeux sont complémentaires donc il y aura forcément des moments dans la série qui sont explicites évoquées comme ça dans le jeu que l'on verra dans la série et des moments du jeu qui ne seront pas dans la série parce que c'est des projets complémentaires donc il y a de grandes chances que ça arrive même si on vous prépare un très gros débat au début de l'année 2024 sur justement l'avenir de la licence de la surface autant sur la partie 3 que sur la saison 2 de HBO et ça va quand même pas être super simple à adapter tout cela j'ai hâte d'en discuter avec mes invités et avec vous sur cela les amis c'est tout pour moi j'espère que ce nouvel épisode de Vrai ou Faux vous aura plu on n'oublie pas dès maintenant de laisser un petit commentaire pour vous poser votre question pour le prochain épisode du mois prochain on n'oublie pas le petit like le partage de s'abonner si ce n'est pas déjà fait et nous on se dit à très vite sur notre chaîne sur nos réseaux sociaux même sur Blue Sky et vous prenez soin de vous et à très vite et à très vite on n'oublie pas on n'oublie pas de s'abonner et à très vite on n'oublie pas et à très vite